C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits, écoutez de parents à parents sur Lyon 1ère. Bonjour à tous, c'est Karine, je suis très contente de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour notre émission de parents à parents sur Lyon 1ère. Votre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour le bonheur des petits et des grands enfants. Et comme chaque semaine, je suis entourée de la blogosphère parentale pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous voulons tout savoir sur la peur et l'enfant. Et quand je dis peur, il faut entendre évidemment toutes ces peurs qui agitent notre tendre enfance, comme la peur de l'aspirateur, comme la peur du loup ou la peur de perdre. Et oui, on n'aime pas perdre. Et pour répondre à cette thématique, je reçois Pauline du blog Pauline et Jules, en qui en plus d'être une super maman, a aussi très très peur de faire cette émission. Bienvenue Pauline. Merci, bonjour. Ça va bien ? Très bien. Je vous promets, vous n'aurez plus peur. Et avec nous également pour nous parler peur, Lucie Diondet, du grand festival lyonnais, réservé aux histoires remplies de suspense et aux enquêtes policières. Je veux parler des quais du polar, cette autre façon d'étoffer l'imaginaire des petits et des grands que nous sommes. Bienvenue Lucie. Merci. Bienvenue. Bonjour. Vous n'avez pas peur, vous nous faites la bienvenue. Alors justement, vous, Lucie, Lucie, rapprochez-vous du micro. Vous aviez peur de quoi quand vous étiez petite ? Alors moi, j'avais peur des animaux que j'entendais la nuit depuis ma chambre. Vous dormiez dans un zoo, dans une fère ? Je dormais dans la campagne, au milieu des prés. Il n'y avait rien, pas une maison à l'horizon, que les cris des renards, des hibous, des chouettes et des grenouillers. D'accord. Donc ça, ça animait toutes vos nuits quand vous étiez petite. Voilà. D'accord. Et vous, Pauline, alors vous aviez peur de quoi quand vous étiez petite ? Des monstres. Des monstres ? Sous mon lit. Sous votre lit ? Pourquoi ? Parce que sous le lit, il y avait un espace qui faisait qu'on pouvait croire qu'il y avait un monstre qui pouvait se glisser dessous. Tout à fait, ouais. C'est un peu comme moi. Moi, quand j'étais petite, j'avais peur de ce qui était derrière la porte ou derrière les rideaux. Donc je rentrais dans ma chambre et j'allais vérifier à chaque fois ce qu'il y avait derrière les rideaux ou derrière la porte. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'y retrouve aussi ces peurs chez mes enfants. Et Pauline, justement, quelles sont les peurs de nos enfants aujourd'hui ? Alors, je sais que vous avez utilisé les réseaux sociaux pour glaner quelques informations auprès des internautes. Alors, quelles sont ces peurs, s'il vous plaît ? Elles sont nombreuses et elles commencent relativement tôt. On a pu s'apercevoir que les enfants ont peur dès la naissance. Ils ont peur, par exemple, quand ils sont bébés, ils ont peur des bruits. D'accord. L'aspirateur ou le mixeur, par exemple, qui vont les surprendre et qui vont les faire pleurer. Oui, donc tous les bruits un peu mécaniques qu'ils ne connaissent pas. Les bruits soudains. Oui, soudains. Oui, c'est vrai, quand on fait tomber quelque chose aussi. Voilà. Ça leur fait peur et ils se mettent à pleurer. Et puis, dès l'âge de 2-3 ans, ils vont avoir peur des monstres. D'accord, comme vous. Voilà. Des fantômes. D'accord. Et du loup. Ah, du loup. Ah, c'est vrai que le loup, ça revient énormément. Tout à fait, oui. Et pourquoi ça revient autant ? Parce que finalement, bon, même si on a réintroduit les loups aujourd'hui en France, dans quelques endroits, mais bon, finalement, on ne le côtoie pas tous les jours. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Peut-être vous, Lucie, quand vous étiez petite, avec vos renards, vos hiboux, vos chouettes, vos je ne sais pas quoi, mais non, il n'y avait peut-être pas de loups quand même. Des chiens loups, mais pas de loups. D'accord. Alors, pourquoi le loup ? Parce que le loup, c'est la peur symbolique de se retrouver avalé, morcelé, broyé par les grosses dents. Parce qu'ils sont toujours représentés avec des grosses dents, les loups, dans les livres que l'on peut lire avec nos enfants. Ça, c'est une histoire, une image qu'on a, mais je pense qu'ancestralement, il y avait cette peur du loup qui existait, parce que les loups existaient bien il y a très longtemps en France. Tout à fait. Donc, d'accord, on est resté avec cette peur-là. Et comment réagir, justement, face aux peurs de nos enfants ? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait les aider ou on peut peut-être même les laisser avoir peur, parce que c'est normal d'avoir peur ? Tout à fait. Il est important de laisser l'enfant affronter sa peur pour qu'il puisse se construire et aller vers l'autonomie. D'accord. On peut l'aider. Oui. On peut l'aider, il y a différents moyens. D'accord. Et vous faites quoi, justement ? Qu'est-ce que vous avez fait avec votre petit garçon ? Il y a deux cas de figure. Il se peut qu'on se retrouve confronté à quelque chose qui lui fasse peur, et dans ce cas, je vais le laisser un peu, justement, se débrouiller, tout en lui disant que je suis à côté de lui et que je surveille. Mais quand, par exemple, il a peur de quelqu'un, est-ce que l'idée, c'est de le rassurer, quand même, parce que ça existe, on n'a pas parlé de ça, mais il y a les peurs du policier. Je crois que ça, ça vous concerne. Ça me fait rire. Ça me fait rire et ça m'arrange, parce que j'en joue aussi un peu, forcément. Racontez comment ça se passe avec votre fils, justement, avec le policier. Il y a eu une fois, effectivement, on était en chemin pour l'école et il n'avançait pas à la vitesse à laquelle j'aurais voulu qu'il avance, il traînait un peu la patte. Et on a croisé des policiers et il y avait de la distance entre mon fils et moi et les policiers au milieu. Et je lui ai dit, dépêche-toi, sinon je te laisse avec les policiers. Et il a couru très vite dans ma direction et ça a fait rire les policiers et moi. Bon, voilà. Et maintenant, quand ils recroisent les policiers, ça se passe comment ? Il prend toujours un air différent. Il s'arrête subitement. D'accord, donc ça, ça marche bien, en fait. Ouais, ça aide. Bon, malheureusement. Et sinon, qu'est-ce que vous faites d'autre ? Qu'est-ce que vous avez fait avec votre fils, justement, quand il avait peur ? Ou pour lui apprendre à avoir peur, parce qu'il faut qu'il la dompte tout seul, cette peur ? J'ai inventé la poudre anti-monstre, que je disperse sous le lit. Sous le lit ? Voilà. Ah oui, donc pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de monstre qui se mette sous le lit. Et puis j'ai offert une luciole, comment est-ce qu'on appelle ça ? Une petite lumière, la poudre. Une petite lumière, d'accord. D'accord, qui reste ? Qui reste allumée toute la nuit, une autonomie de 15 heures, c'est super. D'accord. Il y a une petite poignée, donc il la prend pour aller seul aux toilettes et revenir dans sa chambre. D'accord. Très pratique. Bon, ça, c'est bien. Et puis, il y a deux choses que vous faites le soir avant qu'ils s'endorment. On lit. Quel est le rite, justement ? On lit des histoires, toujours les mêmes histoires, parce que les enfants, ils aiment beaucoup lire des histoires qui leur font peur. Pour justement dompter ses peurs. D'accord. Et partir dans un imaginaire. Voilà. Fabuleux. Et qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, justement, pour nous parler de ce rite ? Deux livres. De la nuit, avant de s'endormir. Donc, deux livres. Alors, le premier, c'est... Comment il s'appelle ? Il s'appelle Oust. Attention aux ours. Ouais. Et ça, c'est l'histoire de quoi, par exemple ? Eh bien, en fait, c'est l'histoire de quoi ? Ça commence avec plein d'images. C'est l'enfant qui va être impliqué, en fait, tout de suite. Parce que, comment dire, on va se retrouver face à des images un peu effrayantes de forêt. Alors, il y a des panneaux partout. Il est écrit, attention, le danger est partout. Attention, Oust. D'accord. Et on demande, en fait, à l'enfant. On met en condition, l'enfant fait une mise en scène qui permet de s'imaginer que tout est dangereux autour de soi. Et on suit un personnage qui est quoi ? Qui est soi-même, non ? Voilà, c'est ça. D'accord, on rentre dans un livre. Voilà, on rentre dans le livre et on dit à l'enfant, attention, regarde, c'est écrit qu'il ne faut pas y aller. Est-ce que tu veux y aller ? Alors, moi, j'ai testé avec Jules, mon fils, et il me dit, oui, oui, il tourne la page. D'accord. On continue comme ça. Il a envie de savoir. Voilà, il a envie. Donc, là, c'est bien la preuve que les enfants aiment se faire peur très tôt. D'accord. Puisqu'il a trois ans et demi. Et il tourne les pages. J'ai vu quelque chose bouger dans l'herbe. Regarde derrière le rondin. Donc, là, l'enfant va soulever. Évidemment, il pourrait tomber sur quelque chose qui fait très peur. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est une petite souris. Ouf. Et on continue comme ça. Et après, vous avez un autre livre aussi que vous nous avez proposé. Oui. Qui s'appelle ? Va-t'en, gros monstre vert. D'accord. Et donc, ça, c'est aussi une histoire de monstre, mais là, avec de la couleur. Tout à fait. Et là, en fait, au fur et à mesure qu'on tourne les pages... Ah oui, il y a des trous dans les pages. Donc, ça, c'est sympa. Donc, on va avoir un petit peu peur, de plus en plus peur. Mais bon, on va apprivoiser sa peur tout au long. Et puis, au milieu du livre, je vais essayer de vous montrer en même temps. Là, on arrive sur une tête de monstre qui fait très peur, qui est très effrayante. Et donc, là... Ça, vous l'avez testé avec votre fils et il a vraiment eu peur. Et là, j'ai remarqué que Jules, à ce moment-là... Donc, on donne la possibilité à l'enfant de déconstruire la tête du monstre. D'accord. Et j'ai remarqué à ce moment-là, pardon, que Jules retournait les pages de plus en plus vite, justement, parce qu'il avait peur. Donc, il voulait se débarrasser de cette peur. Et à la fin, on se retrouve avec rien, avec les deux petits yeux du monstre. D'accord. C'est un grand monstre vert et ne revient jamais, sauf si je te le demande. D'accord. Bon, ben, parfait. Écoutez, ça, c'est des bonnes histoires à raconter aux enfants pour les aider à dompter leur peur. Comme quoi, tout devient peur dans l'apprentissage et l'acquisition de l'autonomie. Et cela à tous les âges. N'est-ce pas, Pauline ? C'est bon, ça va mieux ? Vous avez moins peur maintenant ? Oui, là, je me sens beaucoup mieux. Et vous, Lucie, ça va aussi ? Ça va. Ça va bien. Bon, ben, merci, Pauline, pour toutes ces informations. Si on a envie de retrouver, justement, ces lectures, comment s'appelle votre blog ? Ça s'appelle Pauline et Jules. Pauline et Jules, .com ? .fr. .fr, d'accord, parfait. Bon, ben, nous faisons une petite pause gourmande pour reprendre un peu de force. Et nous vous retrouvons juste après pour parler à nouveau des peurs de nos enfants avec la blogueuse Pauline et Lucie Diondet du Festival Quai du Polar, organisé le premier week-end d'avril à Lyon. A tout de suite. Nous voilà de retour dans le studio de L'Ont 1ère pour l'émission de Parents à Parents aujourd'hui. Mais voilà, entourée de deux filles extra pour parler des peurs de nos enfants. Pauline du blog Pauline et Jules, qui nous a rassurés en première partie d'émission parce que la peur, ça fait vraiment partie de la construction de nos enfants. Et ils ont besoin d'avoir peur pour grandir, n'est-ce pas, Pauline ? Oui, tout à fait. Et pour continuer dans ces peurs enfantines, Lucie Diondet nous présente les quais du Polar et surtout toutes ses activités à faire en famille pour se retrouver dans une ambiance de suspense début avril à Lyon. Bon, alors c'est parti, c'est à vous Lucie. Qu'est-ce que sont les quais du Polar ? Alors les quais du Polar, on peut dire que c'est un festival, une grande fête autour du Polar, autour du Rameau-Noir. D'accord. Dans toute la ville de Lyon. Oui. Pendant un week-end, donc du 4 au 6 avril. Là, ça fait un moment que ça dure. Et ça fait 10 ans. D'accord. En fait, la 10e édition cette année, donc c'est une édition assez importante pour nous, enfin, c'est une édition anniversaire. Donc, 70 auteurs du monde entier qui viennent participer à des conférences, des projections. Donc c'est pour ça que c'est un festival international. International, 13 nationalités. Donc il n'y a pas que des livres, il y a des films. Non, il y a des films, il y a du théâtre, des lectures, des jeux et des animations pour les enfants. Et justement, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire cette année ? Alors il y a des choses qui sont répétitives, la grande enquête. Oui, la grande enquête de la ville. Voilà, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi les quais du Polar sont aussi un rendez-vous familial ? Parce qu'on dit souvent que le roman noir, finalement, il n'y a que les adultes qui les lisent. Mais il existe aussi des histoires qui font peur ou des enquêtes pour les enfants. Voilà, des enquêtes pour les enfants. C'est aussi avoir des enfants sur... Enfin, c'est amener les enfants à la lecture. On peut amener les enfants à la lecture. Et leurs parents aussi. D'accord. C'est aussi qu'on a beaucoup de classes qui viennent sur le festival. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent amener leurs parents aussi. Oui, puis on a vu avec Pauline que c'était important de pouvoir lire des histoires avec ses enfants. Et quelque part, ils continuent après tout seuls. Et puis les livres à énigmes, les livres à enquêtes sont aussi un moyen d'amener les enfants vers d'autres types de littérature aussi ou des romans plus généraux. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire cette année alors ? Avec les quais du Polar, avec ses enfants, Pauline est très intéressée, avec son petit Jules, elle va y aller, elle habite pas loin, elle habite même en plein dedans. Alors, on a un espace, enfin, il y a un espace jeunesse spécifique au Palais du Commerce, donc à la Salle Lumière, avec une librairie jeunesse, à titre d'elle, qui reçoit des auteurs en édicace. Une ludothèque, donc accessible à partir de 4 ans avec des jeux qui font peur aussi. Une enquête créée par Grincelle. Ah oui, le magazine Grincelle, voilà. Mais l'enquête, elle a lieu dans le bâtiment. Voilà, dans le bâtiment. Il y a deux enquêtes. Il y a l'enquête Grincelle et la grande enquête dans la vie. Des ateliers avec les petits débrouillards, à partir pour les petits et grands. Donc, on apprend à mener une enquête, faire des relevés d'empreintes. Chercher les indices, qu'est-ce que ça veut dire. Et un espace lecture, avec des livres qui font peur encore, il y a disposition. Et puis, un deuxième lieu, ça c'est une nouveauté à l'Hôtel de Ville, avec des ateliers animés par les médiatrices d'un certain regard, où les enfants pourront s'amuser à fabriquer des livres et des monstres aussi, ou des figures. En pop-up ? Voilà, en pop-up. D'accord. Et des monstres avec différentes matières de couleur rouge. D'accord. Ah oui, pour reprendre l'affiche aussi que vous avez. puis le rouge, c'est le sang. Enfin bon, voilà. Enfin, quelque chose de trop sanguinolant non plus. Donc, ce qui fait que vous agrandissez, on sortait aussi du palais du commerce. On sort aussi du palais. Et vous allez à l'Hôtel de Ville, donc il n'est pas très loin. On va à l'Hôtel de Ville, où il y aura un espace bouquiniste aussi, des conférences et ces ateliers jeunesse. Et du cinéma pour les enfants aussi. D'accord. Au toboggan à dessine. Et toutes ces animations, elles sont gratuites, elles sont payantes ? Elles sont gratuites, à l'exception de la projection au toboggan à dessine. D'accord. Sinon, elles sont gratuites. D'accord. Ça, c'est super. Donc, ça se passe le premier week-end d'avril à Lyon. Donc, ça a lieu principalement autour du palais du commerce ou dans le palais du commerce, à l'Hôtel de Ville. À l'Hôtel de Ville. Et moi, j'ai un coup de cœur pour la grande enquête, parce que depuis plusieurs années, vous organisez ça. Alors, ça commence avec les écoles. Oui, le jeudi et le vendredi. C'est pas ouvert au grand public à ce moment-là. C'est que le week-end. Voilà, le samedi, dimanche, sans réservation. D'accord. C'est gratuit. Le départ se fait à la Galerie des Terros. Oui. Le retour à l'Hôtel de Ville. D'accord. Ça, c'est important, parce que ça a changé. Oui, ça a changé. Et il y a quelque chose que vous pouvez nous donner comme information aujourd'hui, c'est qu'on peut télécharger... Oui. Le livret. Le livret. Voilà, pour préparer, finalement, déjà l'enquête. Se faire une idée du trajet. Et puis, des lieux de passage. D'accord. Et justement, ça va passer par où ? Alors, ça passera par le quartier du Vieux-Lyon. Oui. Et par le quartier de la gare Perrache. Et retour par la Presqu'Île. D'accord. Dans des lieux comme la Maison de Guignol, le Musée Gadan, les archives, le Musée de l'imprimerie. Donc là, finalement, avec tous ceux qui sont déjà partenaires des Quai du Polar, on repasse par là. Voilà, de nouveaux partenaires aussi. Est-ce que c'est comme les années précédentes ? C'est-à-dire qu'il y aura des comédiens qui se cacheront sur le parcours et qui joueront des rôles. Et on ne sait pas, quand on pose une question, s'il est comédien ou si c'est un passant. Un passant. Exactement. D'accord. Certaines étapes seront animées par des comédiens. Et là, il faut rechercher, je crois, 10 diamants, 10 diamants, et le meurtrier. C'est ça. Voilà. Donc en famille, on fait ça. Et il y a surtout quelque chose à gagner à la clé. Il y a des livres et des voyages. Voilà. Et voyages, ça, c'est quand même pas mal. Un aller-retour par Air France, avec Air France. Donc, quel est le site internet de Quai du Polar pour aller chercher justement ce livret et puis pour avoir toutes les informations ? C'est www.quaiedupolar.com D'accord. Bon, bah parfait. Et alors, Pauline, ça vous tente tout ça ? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec votre petit Jules ? A priori, j'aurais dit la ludothèque, mais l'atelier de création de monstres rouges aussi. D'accord. À l'hôtel de ville. Je pense que ça lui plairait. Bon, bah c'est super. Manipuler. Ouais, ouais. Bon, bah super. Bah écoutez, moi, je suis ravie d'entendre tout ça. J'espère que les auditeurs vont bien en profiter. Alors, merci pour toutes ces informations, Pauline et Lucie, sur les peurs de nos enfants et comment les aider à les surmonter. Rendez-vous donc au Quai du Polar les 4, 5 et 6 avril à Lyon pour vivre des émotions remplies de frissons et ce, en famille. On va pas les vivre tout seuls. Je suis très heureuse de vous avoir reçus toutes les deux cette semaine. Nous nous quittons dans la bonne humeur comme à chaque fois. Espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Parents Apparences sur Lyon 1ère. Nous parlerons des premiers pas de nos enfants avec Charles, le blogueur de Voilà Papa et Aude, la jeune maman du blog Yeud. D'ici là, amusez-vous bien et découvrez sur notre page Facebook nos superbouilles lorsque nous avons très, très peur. Comme là, si vous rigolez, ils vont croire que c'est pas ça. Allez, au revoir à tous et à très bientôt Pauline et Lucie sur les ondes de Lyon 1ère. Retrouvez l'émission de Parents Apparences en podcast sur le site www.lyonpremière.com Sous-titrage Société Radio-Canada www.lyonpremière.com